Musique Alors on a la chance d'accueillir le Vidéobus, donc un groupe de professionnels du cinéma qui nous accompagne toute la semaine dans la réalisation de petits films. Donc dans notre projet qui s'intitule Taille-Pieds au fil du temps et les hommes. Donc le concept en fait c'est qu'on réunit des professionnels de l'image, de la radio, des métiers du cinéma. Et donc en fait on se retrouve tous en tant que bénévoles. Donc les intervenants viennent pour réaliser des ateliers vidéo. Donc l'idée c'est de mettre en place des ateliers itinérants, pendant l'été principalement. Et donc en fait on arrive dans un endroit pendant une semaine. Donc on fait de l'initiation. L'idée c'est de permettre aux gens de réaliser un film, et donc en équipe. Donc du coup cette semaine à Martigny, il y a les résidents du foyer de Taille-Pieds, il y a les résidents de la maison de retraite, et puis il y a aussi les enfants du centre de loisirs. C'est un tout petit film, mais l'idée c'est qu'ils voient tout le procédé. Donc en fait ils écrivent, donc ils n'écrivent pas un scénario de 300 pages. C'est l'idée d'avoir une petite tra, même un mini storyboard. Donc un film d'une minute, deux minutes, et donc ensuite ils tournent chacun à un poste. Donc il y a un chef opérateur, il y a un opérateur du son, il y a un réalisateur. Donc toute l'équipe est là, et ils ont chacun en charge d'un poste. Et donc ensuite le tournage se passe en un ou deux jours, et donc ensuite ils montent. Donc ils donnent des directions de montage. L'idée voilà c'est qu'ils sont maîtres, et qu'ils prennent les décisions au niveau du film. Et donc voilà, nous on essaye de les aiguiller, et qu'ils assument leur choix esthétique, et le choix de réalisation. Quels animaux y a-t-il dans la grotte de Taipier ? Des loups, des aiguilles, des aiguilles, des aiguilles... Tu t'es inscrite là comment toi ? Le truc du cinéma en fait, j'ai vu ça dans ce qu'il y avait dans les vacances au squat, et puis je me suis inscrite parce que ça me donne envie. Qu'est-ce qui te donnait envie toi ? J'avais un peu envie de faire du cinéma, c'est bien, j'aimais bien. C'est bien en plus. Je suis pas déçue. Alors par contre, est-ce que ça vous plaît qu'on te voit à l'image avec le casque ? Non, moi j'aime pas, ça fait pas. Ça fait pas ? Et alors là, on voyait que tu tenais le micro, c'est quoi ? Tu posais des questions ? Oui, je posais des questions. C'est la première fois que tu faisais une interview, on t'avait un petit peu expliqué comment ça se passait ? Oui, mais en fait, c'est pas un truc qui me gêne, j'ai l'habitude en fait. Taipier au fil du temps et des hommes, c'est un projet initié par le foyer de vie de Taipier, et on travaille en partenariat avec la bibliothèque, la résidence des lauriettes, donc le foyer de vie et l'espace jeune, et le cercle d'histoire du pays martignolet. Alors, pourquoi tous ces partenaires ? Parce que tout le monde a un intérêt autour de l'histoire de Martigny, et plus particulièrement autour de l'histoire de Taipier, et puis aussi pour privilégier la mixité des publics, c'est favoriser la rencontre entre les résidents du foyer de vie, entre les résidents des lauriettes, entre les jeunes du squat, et puis on a eu la chance d'avoir aussi les jeunes de la passerelle du centre de loisirs, et puis également en fait, tous citoyens de Martigny, qui ont envie par la bibliothèque ou autre, de participer aux ateliers avec nous. En fait, il y a vraiment un mélange, et du coup l'idée c'est de ne pas attitrer forcément aux personnes résidentes de la maison de retraite, le fait de simplement témoigner, on les fait percher, on leur met un casque, il y en a qu'on cadrait. Du coup l'idée c'est aussi d'inverser les rôles, de demander aux enfants de diriger les anciens en tant qu'acteurs, donc du coup pour créer des inversions, et puis on n'essaye pas de leur assigner un rôle prédéfini en fait. Donc voilà, même les résidents ont participé à des histoires, il y a un film un peu d'horreur, donc du coup ils ont donné des éléments, enfin l'idée c'est de partir un peu à contre-pied de ce qu'on pourrait leur demander d'habitude. Alors en fait, il y a une projection à Martigny, donc il y a plusieurs, toute une journée de projection, donc il va y avoir une projection à la maison de retraite, il va y avoir une installation sonore à Taipier, qui est le lieu thème de la semaine, sur lequel tous les films portent, et donc ensuite il y a une projection à Martigny, le soir, à la salle des maîtres Berry, qui est puis sur levidéobus.fr. Taipier au fil du temps et des hommes, c'est un projet qu'on a commencé courant 2013, et qu'on compte poursuivre, enfin on a même réfléchi à l'idée fin 2012, on travaille dessus courant 2013, et on compte continuer jusqu'en 2014, avec des ateliers d'écriture et d'autres actions qui seront mises en place au fil du temps.